En fait, cette coopération diffère fondamentalement des coopérations qui ont pu exister avant, pendant les périodes que l'on a connues. Là, vous le disiez, on est dans un rapport de gagnant-gagnant, ça vient d'être dit, mais en coopération complète avec les autres pays. C'est une invitation qui est faite par Sa Majesté de se mettre autour de la table et de construire ensemble, et non pas de construire pour eux. Et je crois que ça, c'est un élément important. Le dernier élément que je voulais ajouter, c'est que tout ce qui s'est fait et développé, on ne fait pas la liste, mais on la connaît de tous ces développements éoliens et autres, tout ce qui s'est fait a aussi un impact dans les provinces du Sud en termes de reconnaissance par la Commission européenne. Vous savez que le rapport annuel de la Commission européenne du janvier de cette année et celui qui va sortir dans quelques semaines confirme le développement de ces provinces du Sud, confirme l'impact que je disais sur les populations par ce qui est produit et confirme aussi l'évolution en termes de droits humains de façon remarquable. Donc je crois que ça, il faut insister là-dessus. Ce n'est pas que du développement politique, mais c'est aussi la concrétisation de la réalité pour les femmes et les hommes et la jeunesse en termes de perspectives sur le terrain. Je n'en déplaise à ceux qui prétendent que justement la population des provinces du Sud ne jouit pas de tous les potentiels naturels ou pas d'ailleurs de la région et c'est écrit noir sur blanc par la Commission européenne et par ses membres. Merci.